Et salut Epouda ! Donc comme prévu, voici le deck building consacré à Rex Raptor. Alors bien évidemment, on va le faire évoluer, mais ça reste quand même un peu du type bataille-vie, avec par exemple le roi Rex à deux têtes, mais pas que ! Comme dit dans la vidéo d'avant, c'est du 50% à peu près de Winred face à Exodia. Et oui, car dans ce deck, il y a quand même plusieurs façons de passer à un deck d'Exodia bien pourri. On va voir ça ! Alors, on va commencer quand même par le roi Rex à deux têtes, une carte typique de Rex Raptor. Le dragon rampant numéro 2. Sabrezaur, donc il y a 1900 attaques, ça commence à être un peu plus intéressant, on va jouer en x2. Megalobroyeur X, en x1. On va jouer quand même d'autres monstres qui ne sont pas que des monstres normaux. Givrosor, à 2006, avec un sacrifice, c'est vraiment pas mal. Alors, le gilasor, donc pour avoir plus de spé, on peut le spé depuis notre main, et si on est fait, notre adversaire peut spé en moins de son cimetière. Mais si c'est nous qui commençons, ou si l'adversaire n'a pas de carte dans son cimetière, on peut quand même le spé. Donc à utiliser au bon moment, en x2. Sinon, le deck va manquer un peu de spé. L'œuf jurassique... Oh là là ! L'œuf jurassique miraculeux ! A 2000 de défense, c'est pour ça qu'on va jouer en x2. Il y a un autre effet qui peut être un peu intéressant. Tant que cette carte est face recto, elle ne peut pas être bannie, ça, on s'en moque un peu. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres de type dinosaure sont envoyés à notre cimetière, on met deux compteurs sur cette carte. Et on peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monde de type dinosaure depuis notre deck dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de compteurs. Voilà. C'est un petit effet un peu intéressant, même si c'est surtout parce que ça a deux mille de défense, mine de rien, en rétro, c'est quand même pas mal. La bête folle à l'épée, en x1, elle a 1400 qui est pers-def, on va la garder justement parce qu'elle est pers-def. Le saurus élémentaire, elle va surtout gagner des effets terre, c'est-à-dire qu'elle va annuler les effets des monstres à effet détruit au combat avec cette carte. On va la jouer en x1. Le vélociraptor noir, si elle attaque un monstre d'adversaire, elle gagne 400 points d'attaque. Si elle est attaquée par un monstre d'adversaire, elle perd 400 points d'attaque. Donc elle peut quand même passer à 2200, ce qui est pas mal pour un monstre qui ne nécessite pas de sacrifice. Loviraptor mange âme. Sans doute cette carte, c'est moins rétro. On va la jouer en x2. On pourra la jouer en x3, mais le but c'est pas de rendre le deck beaucoup trop fort. Dans ce cas, il est invoqué, on peut prendre un monstre de dinosaure depuis notre deck et soit on ajoute à notre main, donc c'est une tuto, soit on envoie au cimetière, selon ce qu'on veut faire. On peut cibler un autre monstre de dinosaure, donc pas lui, de max niveau 4 sur le terrain et le détruire, puis paie un monstre de dinosaure depuis notre cimetière en position de défense. Donc ça reste très fort. Le Destructosaure, on peut défausser cette carte au cimetière pour ajouter à notre main un monde jurassique de notre deck. On va la jouer en x1, c'est dur à ce qu'il reste quand même à 18, et en plus ça peut être une tuto selon ce qu'on veut. Brachios noir, dans ce qu'il est invoqué normalement, on peut cibler un monstre sur le terrain et le mettre en position de défense face recto. On va le jouer en x2 quand même, ça reste très pratique, si on a un monstre qui est très fort en position d'attaque, on va le mettre en position de défense. Ou on va passer un monstre qui est en défense face versant en position de défense face recto pour savoir ses effets, ce genre de choses, donc c'est quand même très pratique. Le Drissératops des Ténèbres, à 2400, il est Perzdeff, c'est pour ça qu'on lui joue un sacrifice pour être invoqué. Brachios, il y a bête, lézard. On ne peut pas l'invoquer spécialement depuis le deck, c'est pas grave. On peut l'invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre de type dinosaure, donc au final c'est comme si malgré son nombre d'étoiles, un sacrifice suffira. Une fois par tour, on peut changer cette carte en position de défense face verso. Et lorsque cette carte est invoquée par flip, on change tous les autres monstres en position de défense face verso. Si notre adversaire attaque cette carte, tous les dommages de combat qu'il reçoit sont équipés par deux. Donc s'il fait l'erreur d'attaquer avec un petit monstre, je sais pas, moins 2000, il va se prendre 2000 points de dégâts. On va jouer en x1. La bête dinosaure millénaire. On peut l'invoquer par sacrifice en position d'attaque en sacrifiant un monstre dinosaure, donc encore une fois ça reste quand même un peu cheaté, pour durer trop. Lorsqu'un ou plusieurs monstres dinosaures sont invoqués spécialement depuis notre cimetière, tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant la domaine step, on peut piocher une carte. Donc ça c'est pas mal, c'est pour ça qu'on va jouer en x2. Il faudra un peu plus de pioche. Et le tir à nos superconducteurs. Bah oui par contre il faudra faire deux sacrifices ou invoqués spécialement avec Monster Rigorde ou ce genre de choses. Une fois par tour on peut sacrifier un monstre, infliger 1000 points de dommage à notre adversaire, mais cette carte ne peut pas déclare à l'attaque le tour où cet effet est activé. Très pratique cet effet mine de rien quand mon adversaire nous empêche d'attaquer. C'est pour ça que je vais les rajouter dans le deck d'ailleurs. Là je vais vous montrer les petites cartes de piège. Survie du plus fort, pour moi c'est la meilleure. Limite vous pourriez la jouer en x3. Mais comme d'habitude j'en joue plusieurs déjà aussi pour équilibrer parce que cette carte fait qu'on va équiper cette carte à un monstre dinosaure qui va gagner 1000 d'attaque. Alors déjà c'est fort. Mais en plus sur ce qui détruit un monstre de l'adversaire, au combat il envoie un cimetière, un monstre équipé peut attaquer une seconde fois à la suite d'un monstre d'adversaire. Bon je trouve que c'est vraiment la carte la plus forte des dinosaures. Impact préhistorique. A voir si vous aimez ou non. Si on contre un monstre de type dinosaure avec minimum 2500 d'attaque, ça c'est assez facile. On détruit toutes les cartes sur le terrain. Mais tout, voilà, c'est trou noir et tornade géante en même temps. Les instincts du chasseur. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de notre adversaire, sauf durant la dommagité, on peut invoquer spécialement monstre dinosaure depuis notre main. Elle reste sympathique celle-ci. Excavation fossile. On défausse une carte de notre main, on signe un dinosaure dans le cimetière et on le se paie. Il n'a plus d'effet et comme d'habitude, si cette carte est retirée du terrain, on détruit le monstre et lorsque le monstre est détruit, on détruit cette carte. C'est un peu un appel de l'être hanté, mais des fois le fait d'avoir défaussé une carte va nous permettre de faire des choses, c'est pour ça que j'ai gardé. L'appel de l'être hanté, donc on connaît, on va résister à monstres en production d'attaque. Pas de cupidité. Je vais l'autoriser en x2, mais attention, cette carte n'est pas autorisée normalement. Recherche de fossile, on va ajouter un monstre dinosaure de max niveau 6 depuis notre deck à notre main, donc à peu près tout notre deck sauf les 3 gros monstres. Je ne vais la jouer qu'en x2, malgré que ce soit une carte de tuto, justement pour pouvoir trop booster le deck, mais ceci dit, vous pouvez très bien en rajouter quand même une troisième, ça ne va pas rendre le deck non plus infernal. Monde jurassique, en x1, donc c'est la carte qu'on peut tuto avec Destructosaure, elle va donner 300 d'attaque défense au dinosaure. Battement de queue, une magie quand même assez sympathique, on va cibler un monstre dinosaure de minimum niveau 5 qu'on contrôle. Si le monstre dinosaure est toujours face recto sur le terrain, bon, à moins que si l'adversaire l'a renvoyé à la main, l'a détruit après qu'on ait activé ça, on va choisir max 2 monstres contrôlés par l'adversaire qui ont un niveau inférieur ou qui sont face verso et on va y renvoyer à la main. Donc c'est une sorte de dispositif d'évacuation forcé, un peu différent en magie et quand même très pratique. Le typhon, toujours avoir une carte de pet, magie, piège. Un monstre reborn, on n'a jamais assez de spé. Fissure, on va détruire un monstre face recto avec l'attaque la plus basse de l'adversaire. Carte en avance, on va regarder les 5 quarts du dessus de notre deck et les mettre au dessus du deck d'ailleurs de notre choix. Donc ça c'est un peu pratique. Et surtout, ce tour, on peut invoquer par sacrifice un monstre en plus de notre invocation pose normale. Donc on invoque un monstre, on fait carte en avance et on peut invoquer déjà l'un de nos big boss. Et on va rajouter 3 dés imprévus, vous avez vu qu'on a quand même assez de cibles normales pour le faire. Ça va nous rajouter des aspects pour faire quand même des invocations sacrifice de manière très facile. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Le prochain sera un challenge deck building. Alors là, vous m'en avez à l'envoyer plus un. J'ai le choix. Et ce sera surprise. N'oubliez pas que vous pouvez demander, même si vous risquez d'attendre encore un petit peu... Un petit peu de temps quand même. Vous pouvez mettre une carte que vous voulez et j'en ferai un deck avec. C'est le challenge deck building. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada